La galaxie Wikimédienne Comme nous l'avons vu au début du Wikimook, la galaxie Wikimédienne est constituée d'un certain nombre de projets frères, en plus de Wikipédia. Dans cette vidéo, nous allons vous en présenter quelques-uns. Tous ces projets sont comme Wikipédia, ils sont basés sur le principe du wiki, ils sont collaboratifs, sous licence libre et ouverts à tous. L'objectif est aussi que vous réalisiez que parfois, Wikipédia n'est pas le bon support pour vos contributions et qu'un autre projet Wikimédia sera sans doute plus adapté. Wikinews est une agence de presse collaborative dédiée à l'actualité. Si vous êtes face à un projet d'article relatif à un événement très récent et dont la pérennité de la notoriété n'est pas évidente, il est sans doute préférable d'écrire un article sur Wikinews plutôt que sur Wikipédia. Notez que la neutralité de point de vue s'y applique également. Le Wiktionnaire est quant à lui un dictionnaire dans lequel tous les mots, dans toutes les langues ont leur place. Depuis octobre 2016, la version française contient plus de 3 millions de mots en plus de 4000 langues différentes, tous avec une définition en français, ce qui en fait ni plus ni moins le plus grand dictionnaire en français au monde. Du moins, nous n'en avons pas trouvé de plus grand ailleurs. Wikibooks est une bibliothèque de livres pédagogiques. On y trouve par exemple des recettes de cuisine et des livres pour découvrir certaines notions informatiques. Si vous souhaitez rédiger un article qui relève du travail inédit, c'est-à-dire qui résulte principalement de vos pensées et de votre expérience, et qui ne consiste pas en une synthèse de sources secondaires, Wikibooks sera sans doute plus approprié pour vos travaux. Le projet frère Wikisource a quant à lui un ensemble de textes tombés dans le domaine public, c'est-à-dire écrit par des auteurs morts depuis au moins 70 ans, ou bien par des auteurs ayant délibérément choisi de publier sous licence libre. Le site contient donc un certain nombre d'ouvrages anciens qui ont été numérisés par des contributeurs bénévoles. Actuellement, plus de 210 000 textes y sont consultables, ainsi qu'environ 15 000 livres. Il y a également deux projets incontournables, quel que soit le projet sur lequel vous contribuerez. Wikimedia Commons et Wikidata. Nous avons déjà présenté Commons dans une précédente vidéo, concentrons-nous plutôt sur Wikidata. Wikidata est une gigantesque base de données mondiale. Elle permet notamment de lier les pages des projets ensemble, à l'image d'une toile d'araignée. Ainsi, les projets ne sont pas isolés, mais connectés entre eux. Sans Wikidata, vous ne pourriez pas naviguer entre les langues dans les articles de Wikipédia, par exemple. Par ailleurs, renseigner sur Wikidata certaines informations factuelles sur un sujet, par exemple le nom scientifique d'une espèce végétale ou la date d'essai d'une personnalité politique, permet de ne plus avoir à renseigner ces informations manuellement sur l'article Wikipédia en anglais, sur celui en français, sur celui en chinois, etc., car l'information est centralisée. Sachez que depuis un article Wikipédia, il est possible d'accéder à l'élément Wikidata qui lui est rattaché en cliant sur « éléments Wikidata » dans le menu latéral de gauche. Nous avons fini notre petit tour d'horizon des principaux projets, mais sachez que nous ne les avons pas tous présentés pour que vous ne vous endormiez pas. Libre à vous de vous renseigner sur Wikivoyage, Wikiquot, Wikiversité, etc.